Bonjour, aujourd'hui on fait un micro-trottoir sur le pass sanitaire, pour ou contre. Je pense que c'est important de savoir si les personnes ont pris la peine de se faire vacciner dans un pays où on a encore le droit de se vacciner gratuitement. Et face à une épidémie dangereuse et grandissante, je pense que c'est important de tous se protéger. Plutôt four, parce qu'en soi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut appliquer, et que les restaurants et les lieux qui reçoivent du public doivent quand même prendre des précautions. Contre, parce que ça va être assez compliqué à mettre en place pour nous restaurateurs, quand on reçoit, en plein milieu du mois d'août, des touristes, des étrangers, des gens venus de toute la France, des jeunes, des moins jeunes, qui arrivent assez nombreux et qui n'ont peut-être pas eu le temps de faire faire leur vaccin ou alors avoir un test PCR. Le pass sanitaire a des gens qui viennent à peine d'être vaccinés ou d'avoir la première dose. Donc, on va dire que sur une table de six personnes, il va y en avoir quatre qui n'auront eu le temps et deux qui n'auront pas eu le temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va dire aux deux autres personnes de quitter le groupe. Ça ne va pas être possible. Donc, nous, on va perdre six clients. Ça a été sûr pendant le début de l'année. Donc, ce n'est pas possible aussi à nous de dire à ces personnes-là de quitter les lieux. Logistiquement, très compliqué. On est là aussi pour faire notre saison. Bien sûr. On se ferme à l'intérieur contre. D'accord. Pourquoi ? Parce que, je ne sais pas, je trouve qu'il y a un... Par rapport à la liberté de chacun, c'est compliqué. En fait, je suis pour et contre. Le vaccin, on ne peut plus rien faire. Les salons, les expos, les concerts, pour nos maris qui sont officiens, en plupart. Donc, c'est une très mauvaise raison. C'est la raison de beaucoup de gens entiers de pouvoir... Donc, je ne peux pas dire que je suis clairement contre. Parce qu'il faut quand même qu'on avance. Et puis, on dit aujourd'hui qu'on sait... On ne sait pas, en fait. Mais vous êtes contre l'obligation de quoi ? Qu'on ne nous laisse plus trop le choix, finalement. En fait, tu peux plus. Donc, on laisse le libre-arbitre. Je crois qu'on le laisse un peu trop, des fois. Justement, là, on dit qu'il y a moins de libre-arbitre. Et les anti, ils passent sanitaires. Mais les gens devraient un petit peu regarder dans le passé ce qui s'est passé. Avec l'Ubercule, je crois qu'on a arrêté en 2007 de vacciner. On a de nouveau des cas. D'accord. Donc, il faut prendre un peu sur soi. Et puis, il y a les aspects... Moi, ok, il n'y a pas trop d'avis, non ? Est-ce que vous êtes plutôt pour que les gens soient obligés d'avoir ce place pour aller au restaurant ? En fait, ils s'obligent indirectement. Voilà. Mais ça va. Et d'autre côté, c'est compréhensible parce que sinon, il n'y a jamais une manière de s'en sortir. Donc, plutôt pour, alors, finalement, quelque part. Si c'est le seul moyen pour s'en sortir, vous seriez prête à vous y plier aussi ? Bah oui, moi, c'est le vaccin de l'Ubercule. Moi, écoutez, je meurs, tout me va. Ah oui ? Vous voulez terminer avec le Covid, vous savez ? Pardon ? Vous voulez terminer avec le Covid, tout me va. Oui, parce que là, il y en a marre.